eh ben voilà elle est à la demande générale donc ouais un maddie style pro que j'ai acheté sur ma chaîne bah c'était pas prévu ah ouais il y a déjà du monde salut batix salut mars du 43 et salut madame ouais je me suis fait je veux dire j'en ai pas besoin à dire rien parce qu'il a été fait archiver ce téléphone mais bon c'était l'occasion en fait c'est un téléphone que j'ai acheté chercher mais bon c'était l'occasion en fait c'est un téléphone que j'ai acheté chercher j'avais préparé pour faire la vidéo pour faire une vidéo de débat je pensais pas le faire en live du coup je pensais pas du tout le faire en live alors du coup voilà il était prêt à déballer c'est un téléphone que j'ai acheté sur sur ebay voilà aux enchères donc c'est un téléphone qui est quasiment neuf et en fait les enchères n'ont pas bougé d'une semaine et je l'ai payé 299 euros voilà donc c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il était pas cher parce que j'ai vu qu'il tournait dans les 350 encore en voyant un carton et il est joli simon j'avais pas ouvert je vais faire ma petite vidéo tranquille et puis ben voilà vous me demandez à faire ça à l'arrache vous voyez rien du coup alors ça c'est le papier en fait bon sur ebay vous pouvez toujours ça va dire il est emballé il est juste emballé avec un truc comme ça dessus ouais il est pas neuf il est sous blister ah non 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 il est pas sous blister alors je vais baisser un peu la webcam parce qu'il en voit pas bien du coup vous verrez moins moins mais il y a un téléphone ah qui c'est qu'il y a tous là ils sont tous venus du chadéry qui avait dit là tu vas avoir du boulot à commenter tout ça n'oubliez pas une pouce bleu c'est gentil mais d'ailleurs merci donc il y a que le dessus qui est sous blister il est c'est une occasion mais apparemment bon j'ai contacté le vendeur tout ça je vois plus du coup contacté le vendeur tout ça et c'est un mec qui habite à sens c'est à côté de Paris et il avait mis à 250 euros et c'est resté 4 jours à 280 moi j'ai mis 290 après c'est monté c'est monté et donc 299 euros bon on va voir ce que ça donne moi de toute façon après vous savez c'est pour les revendres c'est pour ça que j'essaye de gratter un peu les rangs pour acheter des téléphones parce qu'autrement donc le voilà le bête donc on voit qu'il n'est pas neuf à part si derrière apparemment on dirait que ça n'a pas été enlevé ou alors ça a été changé je ne sais pas je ne sais pas si on voit bien du coup là puis bon je ne peux pas répondre aux commentaires à tout le monde j'ai ennuyer les films de protection c'était vraiment pas prévu franchement il fallait à froid donc apparemment moi ce que je regarde en premier c'est qu'il n'est pas cassé on voit qu'il n'est pas cassé apparemment il n'a pas de tonche il m'a certifié qu'il n'avait pas de boss du tout m'a envoyé des photos et tout bon lui il est trop grand pour lui alors je pensais qu'il revendait c'était un cadeau qu'on lui avait fait donc bonsoir Stéphane Grenier bonsoir tous ceux que j'oublie là je suis désolé bonsoir à tous salut moteur tv je l'ai payé combien je l'ai acheté aux enchères 299 euros sur ebay alors ebay on a toujours les surprises on peut avoir on peut bien tomber moi je m'étais fait avoir avec le le P9 Lite c'était une version chinoise tu vois bon je m'étais fait avoir donc là je vais voir apparemment la boîte qu'est-ce que ça dit je n'ai pas regardé du coup les e-mails c'est bien du 86 Huawei Tech modèle B là donc je ne sais pas si c'est un bon truc parce que je ne me suis pas trop renseigné du coup sur ce téléphone titanium grey 128 6 giga de RAM bon on va voir la boîte n'a pas l'air abîmée pas abîmée du tout je ne sais pas si on voit bien du coup il y a peut-être trop de lumière non vous pouvez me dire belle affaire ben ouais parce que tu vois je regardais encore ben tu vois j'étais avec le je regardais avec le 8x s'il y avait des mises à jour et puis je regardais en même temps parce que je suis toujours un petit peu l'actu sur eBay moi où c'est qu'il est passé et tu vois il y en a un autre à 280 euros là il vient de le mettre le gars donc il s'est parti pour 6 jours lui il a mis 6 jours tu peux mettre moins tu peux mettre 3 jours tu peux mettre moins et il le vend 280 euros et si dans 6 jours toi tu as enchéri tu as mis 5 ou 10 euros ou 1 euro ça peut suffire des fois et ben s'il n'a pas bougé ben tu rends pour l'enchaire et puis le mec il est obligé de te l'envoyer autrement bon il y a des tijppal et tout ça bon il y en a d'autres à vendre sur eBay si ça vous intéresse ça tombe entre 250 et 280 euros les prix de départ donc je vais l'allumer voir s'il s'allume déjà parce que ça m'inquiète ça pendant le voyage le carton n'a pas trop trop reçu on va foutre ça là-bas il s'allume c'est déjà pas mal d'avoir de la batterie alors les commentaires désolé encore une fois pour tous ceux que j'ai oublié il y a bien l'air de vouloir s'allumer je sais pas l'image est nette c'est bon parce que comme j'ai pas rien préparé alors c'est quoi la couleur alors la couleur c'est titanium quoi j'ai dit c'est titanium gray donc c'est pas couleur café comme tu disais tout à l'heure Eric bon on voit bien les bandes derrière en haut donc c'est marqué des cas et à côté des capteurs à côté c'est marqué quoi d'ailleurs et ben j'y vois rien il va falloir que j'ai acheté des lunettes de près ça peut plus faire alors attends j'essaie de lire un petit peu donc ben ouais il s'allume il y a de la batterie 68% de batterie on peut pas baisser la luminosité c'est quand il y a bien le français France ça a été un téléphone qui a été acheté chez CdxCount je crois sur une carte sim ben non ça fait rien allez vite aller voir l'interface pour voir accepter tout bien sûr j'ai ignoré le wifi et tout pour le moment c'est un nouvel appareil ignoré ok et ben il a en demande bon en fait c'est un Huawei en haut nord ça ressemble mais il a pas les mêmes caractéristiques que le 8x c'est sûr je sais pas on voit peut-être mieux comme ça l'écran et moins de lumière c'est bien ça a bien l'air de pouvoir marcher il tourne sous quoi lui normalement 8.1 je sais pas combien à propos du téléphone alors c'est EMUI 8.00 et Android 8.00 mais je pense qu'il doit y avoir une mise à jour je vais essayer de le mettre en wifi par la suite là puis on va voir parce qu'il me dit qu'il y avait un moment qu'il s'en était pas servi enfin qu'il s'en était pas servi du tout en fait pas souvent parce qu'apparemment il est pas abîmé il est pas pareil bon l'USB-C je sais pas s'il est stéréo par contre bonjour monsieur Mora bonjour tous ceux que j'oublie je suis désolé tiens une seconde d'Anne-Mra s'il te plaît tu pourrais déballer le One Plus 6T non le One Plus 6T c'est pas c'est pas pour ma bourse déjà et puis j'ai essayé le le 6 ça ça m'a pas tellement emballé la run tout ça c'est des très bons téléphones par contre c'est des très bons téléphones ça faudrait aller voir il est Chrome Custom il l'a lui le One Plus 6 mais pas l'ET je sais pas s'il va l'acheter d'ailleurs ouais je pense qu'il va se laisser tenter alors les caractéristiques tout ça et tout je vous dis j'ai pas très très regardé je sais pas trop qu'est-ce qu'il a dans le ventre donc c'est un Kirin 670 non je me rappelle plus les commentaires c'est fou ouais pour le prix ouais c'est vrai merci Eric ouais voilà il faut tomber dessus ça n'a pas bougé depuis pendant 4 jours s'il était monté à 330 340 non j'aurais pas pris allez je roule j'écoute mais j'écris plus bonne route fais gaffe il faut écrire pas Batix 8.1 non il est en 8.00 j'ai vu moi je cherche déjà le capteur d'empreint c'est sûr que j'ai rien paramétré non il est en 8.00 628 la résolution je crois que c'est 2160 par 1080 je crois que c'est un écran molède c'est ça non j'ai essayé de lui mettre le wifi déjà et puis on va voir s'il y a des fois il y a une mise à jour voilà c'était bon moi c'était surtout pour l'acheter et puis revendre c'est comme ça que j'essaye de gratter un peu de léron pour pour m'acheter des téléphones après un peu plus un peu plus haut de gamme donc là il est en wifi je vais aller voir s'il y a une mise à jour il n'y a pas une mise à jour misère on va essayer dans un moment bon il est joli franchement le dos en verre comme ça bon il n'y a pas de charge à induction ça c'est con il n'y a pas de port jack ça doit passer par un adaptateur et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne plaisait pas aussi mais bon je ne me rappelle plus vous voyez le câble je vais regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte ah bah il y a une coque ça c'est formidable elle n'est pas ouverte ouais parce que avec le verre ah mais la coque elle est granuleuse derrière c'est enfin c'est pas qu'elle est granuleuse elle est mat donc ça va enlever le charme du téléphone mais tant pis bon il y a tous les papiers garantis tout ça comme un déballage d'un téléphone neuf le pin et qu'est-ce qu'il met d'autre il a bien emballé le mec putain c'est tout il a tout remis dans les il est presque quasi-d'oeuf ça n'a jamais servi c'est à peu près sûr ouais donc c'est ça pour mettre au bout des on met le jack ici et puis on met au port jack pour ses écouteurs donc les écouteurs je ne sais pas s'ils sont en usb ça m'étonnerait si si les écouteurs en usb c'est donc c'est des des trucs à l'air pod un peu donc des Huawei salut le modroid salut tout le monde je suis désolé alors putain comme ça défi de commenter tu as fait une sacrée belle affaire tu penses le revendre oui c'est sûr je vais le revendre je vais essayer de gratter 40 ou 50 euros vu comme il est en bon état donc il y a les écouteurs le câble usb ouais et puis les embouts il m'a dit qu'il ne les mettait pas parce qu'il s'en était servi pourtant mais il ne s'est pas servi d'écoute bon bref donc ça oh ah non il vous aurait des écouteurs qui est qui a un joke voilà il va essayer de dire un peu les commentaires ce soir c'est tout le bonsoir délai ouais Stéphane 700 euros sur Kim coïl le quoi un match dispo non il y a des moins chers on en trouve des moins chers à moins que il y a de la chaîne neuve il faut que je fasse ma photo ouais bah moi je sais pas j'ai pas d'idée pour ton jeu tant pis le le mi max 3 tant pis je vais zapper j'ai peut-être gagné ouais tu vas sûrement gagner à ton concours on vend le 450 ben je sais pas peut-être pas parce que bon je verrai sur la facture qui m'a envoyé le prix qui lui l'a payé déjà parce que sur ses discounts il a pas dû payer le plat pot non plus on fait plus ce qu'on a dit oh oh d'ailleurs moi ça ça se prépare Steph toi mais d'ailleurs tu prépares quoi Halloween et ton jeu tes jeux là avec avec Emo ça va gamer dur alors Baptiste 2 ok bon j'ai le mettre là comme ça il fait un tour un petit peu ce qu'il nous propose et il y a déjà pas mal de trucs installés il y a une application c'est quoi ça Translateur qu'est-ce que c'est ça ah non je vais pas accepter tout de suite ah ouais il y a déjà il y a Amazon Booking Instagram oulala ils l'ont bien mis là dedans et là les applis Huawei Icar PhoneClone GameSuite ah il y a GameSuite pour les jeux donc le Kirin c'est quoi c'est un Kirin 970 je m'en rappelle plus voilà Icar machin il y a les thèmes la musique vidéo il n'y a pas de radio calculatrice la boussole et Quick l'application Quick qu'est-ce que c'est que ça on verra ça plus tard créer une nouvelle vidéo ouais bah moi je le trouve vraiment joli voilà donc voilà c'était le déballage du Mat10 Pro à la Sauvage à l'arrache donc pour les caractéristiques il faut que je me renseigne vraiment parce que je ne sais pas les dimensions putain c'est parti en couille je ne sais pas les dimensions je ne sais pas je ne me rappelle plus de rien on sait qu'on pourrait trouver ça sur un je ne sais pas ils ont toujours en oeuf alors je suis pas je connais le mer du coin c'est ça ok le style chignerie au concours ouais mais là vous nous préparez un truc les gars ça va être d'enfer je pense les bots 12 mais pas bon on peut me faire ça j'ai bien combien de ram alors il a 6 giga de ram c'est ça ouais c'est un 628 et je crois que au niveau des cartes sim il n'y a que deux nano sim on ne peut pas il n'y a pas de carte micro sd ça c'est un peu dommage 128 giga ça fait déjà pas mal apparemment il y a un petit joint donc je crois qu'il est hipé quelque chose je crois qu'on en parlait ils ont parlé tout à l'heure dans live à Eric je crois qu'il est hipé quelque chose donc de nano sim ouais ça c'est un peu aussi ah voilà c'est ça qui ne me plaisait pas aussi il n'y a pas de carte sd donc voilà pour le téléphone donc je ne sais pas où je pourrais trouver un peu des caractéristiques de ce truc caractéristiques techniques mat 10 pro Huawei voilà 0.1.net ou Frandroid en France Frandroid sur Amazon il a 449 euros alors ça va rue du commerce à 783 mais bon c'est le Porsche Design il n'y a pas un modèle qui était Porsche Design aussi quand il est sorti celui-là je m'en ravi IP67 le mètre 10 pro c'est déjà bien qu'ils ne prennent pas d'appui et tout ça je vais essayer de remonter un petit peu car même parce que pour voir des gens qui sont venus et que je n'ai pas vu Stéphanie Grenier merci pour le live et bien de rien merci à toi d'être venu désolé je ne t'avais pas vu parce que c'est parti vous êtes arrivés comme des fous bon j'espère que j'ai oublié personne d'autre voilà regarde sur Kikovil ouais non je ne vais pas non plus taper là les numériques tu préfères alors ils sont partis où les numériques il y a la phone data il y a je ne trouve pas les numériques phone Android pris les sorties alors il a un an ce téléphone je crois je l'ai vu cet après-midi le 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 je vais faire un tour à la FNAC il y était il a les gestures et tout et puis il est balèze il est plus grand que lui il est aussi grand que lui et la petite la petite goutte d'eau en haut ça fait je ne sais pas ça fait bizarre ça fait moins bien que l'encoche quand même mais ouais il faut essayer il faut essayer donc on m'a téléphoné je n'ai pas entendu ah ouais c'est normal je suis en caractéristique il n'utilise pas là-dedans écran OLED de 6,1 pouces borderless ouais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de bordure alors je vais renlever la cote parce que ça va pas ça d'accord on peut même rétrécir l'écran déjà c'est déjà en route ouais c'est cool c'est un Kirin 1970 voilà et il est cadencé à 2,4 GHz dont 4 que à 1,8 il est gravé en 10 nanomètres voilà 2,4 GHz c'est 1,8 c'est ça le Mali pour ceux qui connaissent c'est voilà ARM ARM Mali G72 MP12 il existe en 4 Go aussi je savais pas il doit y avoir un 4,64 aussi les capteurs photo les capteurs photo c'est 20 plus 12 20 plus 12 à l'arrière autofocus laser mode rafale HDR panorama et à l'avant il marque du 12 millions de pixels la caméra 4G LTE débit jusqu'à 1,2 gigabit Wi-Fi ABGN Bluetooth 4.2 USB-C il y a tout ce qu'il faut une batterie 4000 mAh résistance à l'eau IP53 IP67 ouais vous aviez raison les gars vous savez plus que moi sur le MAD 10 alors ça fait un an qu'il est sorti alors les dimensions il fait 150 de haut 77,8 de large et 7,9 d'épaisseur c'est vrai qu'il n'est pas IP je ne sais pas si on voit bien il y a un port infrarouge dessus donc il doit y avoir une télécommande quelque part Android 8.0 Oreo EMUI 8 bon il ne parle pas du DAS c'est tout ça d'accord bon après il va mettre le résumé du test du téléphone voilà bon ben je pense que pour les réglages le capteur d'empreintes tout ça on va peut-être aller voir si on peut régler les boutons affichage mode d'affichage voilà je l'ai plus c'est pas enfin à mollet confort des yeux ah ouais on peut mettre le tiroir d'application je ne sais pas il y a trop lumineux encore on peut mettre le tiroir d'application si on veut moi personnellement voilà du coup je l'ai mis ah bon il y a beaucoup de Huawei maintenant de Honor aussi qui le font doc de navigation voilà alors ça j'en veux pas c'est pas ça que je voulais ça a été changé ça a été changé l'affichage plein écran bon c'est pas là-dedans ça doit être plutôt dans le système navigation système on va voir non il n'y a pas de gesture il y a où le doc ou les les boutons en bas qu'on peut régler avec le truc pour faire descendre les notifications retour home et multitâche ou alors on peut paramétrer l'inverse bon moi je préfère comme ça mais en fait c'est beaucoup plus simple je sais pas c'est dommage qu'il n'y ait pas de gesture comment ça s'y faire avec Xiaomi et ses gestures donc je vais regarder encore un coup s'il n'y a pas une mise à jour ça m'étonnerait il n'y en avait pas il n'y en avait pas donc c'est bizarre qu'il soit resté en 8.0 paramètres mise à jour automatiquement voilà bien et ben voilà voilà pour ce Mat10 Pro donc le chercheur il est balèze le chargeur à 9 volts 5 ampères wow charge d'âge charge comment 390 sur 399 sur Amazon ok ouais donc pour ça je vais vite essayer de le refourguer derrière bon c'est pour ça que je n'aime pas vendre à mes abonnés parce qu'ils savent le prix je l'achète après ils vont me dire oh bon les boutons le bouton power il est rugueux ça c'est bien alors je vais lire un peu ces commentaires les numéros c'est fun cette batterie fait rêver ouais ben je ne sais pas 4000 mAh ouais il est bien optimisé avec bon la dernière vidéo j'ai oublié de le faire voir moi comme un camp il y a l'application le gestionnaire du téléphone où on peut paramétrer tu vois là il est en option il est optimisé maximal tu as les trucs pour nettoyer tu peux régler les applications que tu veux mettre pour nettoyer automatique ça c'est bien on peut faire tu peux régler plein de trucs dedans nettoyer la rame et tout le bordel et après selon les applications les mettre en veille et tout ça voilà Mulder 06 c'est Stéphanie qui parle qui Franck Vincent et le robot papa ça va mon genre préféré ouais je dis mon préféré parce que c'est Jean-Luc 1 vous avez la neige là-haut non pas de neige bon si un petit peu quand même moi je suis passé à travers nickel donc 399 euros sur Amazon ouais donc si je le revends j'ai essayé 350 s'il part à 300 ans ça fait 40 50 euros à chaque fois ouais bon on va déjà voir s'il ronronne bien bon s'il ronronne pas bien ce qu'il y a de bien avec avec eBay c'est que déjà là j'ai son adresse au gars et tout j'ai son email je peux me contacter s'il y a problème on sait qu'il y a Paypal avec Paypal on peut s'arranger donc ouais le mettre je ne sais pas peut-être à 360 pour qu'il part à 340 et les ganzes sur le bon coin le marketplace il ne demande même pas si le téléphone est en bon état comment vous le baissez comment tu le baisses tout de suite ça c'est les règles sur le bon coin alors et au franc salut mal d'heure ce sont les meilleurs gestes sur Xiaomi ouais et bien j'ai essayé le mettre à un pro d'ailleurs je ne sais pas si je n'ai pas fait une petite vidéo je crois il a les il a les gestures comme ouais j'ai fait c'est sur celui-là non je ne sais pas si vous allez voir quelque chose c'est sur le Mate 20 Pro donc je ne sais pas si à la caméra ça se voit bien et puis je n'ai pas bien pu filmer comme je voulais parce qu'il y en a qui me regardent bizarre alors d'ailleurs il y a un 2.0 dispo on plus 6 en photo vidéo je ne serai pas mal ouais pourquoi pas mais bon j'ai pu prendre l'instant j'ai un risque de plus pas besoin d'autre chose génial l'interface que vous m'avez conseillé pour le multitâche je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo du Mate 20 Pro il y a des gestures il y a tout ce qu'il faut ça fait bizarre ça ces petites gouttes d'eau au milieu là quand même moi je verrais bien juste un petit truc sur le côté comme j'ai vu peut-être sur le SD sous l'écran je ne sais pas c'est bon et on peut cacher l'empoche alors après on a j'ai 43 possibilité de changer la couleur de la ligne de notification en fonction de l'application c'est une très bonne question ça je te le dirai dans un petit retour à la vidéo je ne sais pas peut-être mais bon au nord il n'y a pas non c'est tout bon ça peut être bon vous avez vu il y en a de l'impro pour mettre 8 par 1 il faut passer par XDR ouais mais je ne sais pas moi j'évite de bidouiller parce qu'après il y a une couille comme ce n'est pas pour garder je ne vais pas me casser la tête je vais aller dans l'année toute cette nuit ouais je sais j'ai vu les photos j'ai vu des bonhommes de neige et toi tu en as eu Pascal là-bas non tu as eu de la flotte là-bas tu as eu le restant de la Corse t'habites où moi j'habite où je suis un peu du vagabond entre l'Isère l'Ardèche la Bourgogne voilà de toute façon on n'en verra pas plus voilà c'est fini et le Madeline Pro m'a impressionné par exemple moi c'est un téléphone ça fait ça fait un peu comme le S8 le S8 Plus avec moi je me suis habitué franchement moi ça ne me dérange pas quand on téléphone mais bon avec le bumper ça va bien mais sans bumper c'est pas pareil j'ai réussi à faire j'ai cassé la vitre arrière de mon S8 Plus et j'ai trouvé quelqu'un qui me le répare pour 35 euros donc sur Aubena en Ardèche un réparateur agréé comme on appelle ça voilà donc ça ne fera pas sauter le restant de garantie qui reste donc parce que bon il est certifié je ne sais pas quoi c'est comme quand tu fais réparer un iPhone il faut le faire réparer chez un truc agréé Apple et lui il est certifié pour Samsung voilà donc il a juste à changer la vitre arrière la vitre arrière elle coûte 27 euros et il m'a dit 35 euros c'est bon je vais lui faire des 40 balles et puis ça sera bon et mon S8 après j'ai essayé de le revoir ici je vais peut-être garder que le S9 l'autre 8 avait commencé à être fatigué à la force de faire des vidéos voilà alors les paramètres de ce Huawei bon l'affichage c'est comme le confort des yeux on a vu le fond d'écran on peut afficher les applications en plein écran qu'est-ce qu'on peut il n'y a pas le truc pour mode de couleur donc il y a couleur vive couleur normale comme sur comme sur le Honor Huawei tous les Honor Huawei ont ça quasi ce qui m'inquiète c'est cette mise à jour qui sort toujours en 8.0 en fait voilà alors tu as des appels wifi est-ce qu'il y a des appels wifi là-dessus ça n'a pas l'air non non bon il faut dire que je n'ai pas je n'ai pas mis dispro et progressivement déployé info venant de Frandoriz bien tant mieux alors je vais peut-être regarder une quinzaine de jours voilà Eric V c'est c'est bon bien arrivé ah bah tant mieux alors du coup je ne sais pas je n'ai pas bien compris tu es toujours en Italie j'espère que tu as de beau temps pas comme chez nous mini tempête hier j'ai vu des photos puis j'ai vu ton truc que tu as posté sur Instagram c'est les restes de la Corse parce qu'en Corse ils ont eu vraiment la tempête aujourd'hui et bah bon appétit à toi Eric bonne soirée et puis merci d'avoir fait venir les gens sur mon live voilà parce que bon je te dis bien si tu n'es pas prévu j'allais faire une petite vidéo un déballage comme ça parce que bon le Mat 10 Pro j'ai vu une vidéo c'est Rudy de A8 Mobile j'ai vu une vidéo vite fait je ne m'en rappelle plus hier il disait que c'était un très bon téléphone et tout ça mais bon la vidéo elle date de maintenant c'est sûr que mais bon moi vous savez pourquoi c'est faire c'est pour faire un peu d'argent pour acheter un meilleur tu vois des fois à Lyon bah ça m'arrive d'y aller oui et puis ça m'arrive souvent d'y passer j'ai raté plein de commentaires Alain Androidio salut Eric merci salut à toi Alain tu vois je zappe des commentaires j'espère que on ne voudrait pas trop ouais je passe à Lyon souvent tu as combien alors là actuellement j'en ai un deux trois quatre cinq donc deux qui vont sûrement partir rapidement celui-là bah le Honor 8x du coup je vais le revendre la mise à jour comme il dit Eric moi j'ai toujours dit que c'était un peu mythique cette histoire elle n'a pas l'air de vouloir arriver sinon c'est un bon téléphone bon c'est vrai qu'au niveau photo vidéo c'est pas ça autrement c'est un bon petit téléphone pour 250 balles même pas et bah c'est royal il y a reconnaissance sociale il y a des verrouilles ça marche ça marche tout nickel bon ce problème il est très joli comme téléphone une bonne prise en main bon l'écran est un peu c'est vrai que ça fait un grand téléphone comparé on va mettre le mètre le mètre dispro à côté c'est pas si on voit bien voilà mais autrement moi j'aime bien les grands téléphones donc ça me dérange pas et bon j'en ai l'autre là on va finir d'user et puis essayer de récupérer un peu d'argent pour acheter l'autre peut-être ceux qui vont sortir dans pas longtemps là qui sont prévus chez Xiaomi et chez Honor encore bon j'ai hâte de paramétrer du coup maintenant donc ça va être du dur il y a l'application phone clone voilà elle est où cette application déjà voilà application phone clone autorisé machin et tout ce téléphone d'origine téléphone de destination et puis lui il va passer chez lui et puis voilà donc l'autre après il sera alors où c'est que j'en étais là salut Eric je t'ai déjà dit Franck Vincent en Batix personne ne le sait alors ça je ne sais pas de quoi tu parles bon appétit levé j'ai failli prendre le Maïs Pro l'année dernière mais il n'était il n'était pas encore disponible dans la boutique Orange oui alors ce que j'ai bien demandé moi c'est que moi ce que j'aime pas c'est les téléphones achetés achetés avec chez un opérateur tu as toutes les applis des opérateurs il y en a la moitié qui ne servent à rien et puis que tu ne t'invères jamais alors bien qu'ils soient tous débloqués maintenant je crois mais il y a il y a tout ça moi je préfère avoir un téléphone nu et comme ça on n'est plus plus tranquille donc il y a une mise à jour de phone clone donc on va la faire comme ça je pourrais paramétrer après donc le chargeur 9.5 ampère au niveau de la charge rapide ça va y aller il est gros gros chargeur bon il n'y aura pas d'écouteurs enfin il y a des écouteurs mais en fait ce qu'il faut commander j'ai vaguement regardé tout à l'heure ça existe les adaptateurs donc ouais j'ai une mise en panier ça voilà c'est ça donc un adaptateur qui permet d'écouter la musique et de recharger le téléphone je ne sais pas si c'est bien bon mais on va essayer je ne sais pas ça compte quand même 10 balles alors je ne l'ai pas commandé encore je vais m'enseigner savoir si ça peut être bien ou pas de savoir combien il a de tels ah ouais combien j'ai de téléphone tu ne sais pas tu ne sais jamais avec moi bon l'honneur mutique sa mise à jour fantôme d'Halloween ouais voilà on va l'appeler comme ça la mise à jour fantôme d'Halloween c'est quoi ton objectif le Mi Mix 3 il y a des grandes chances bon ce qui m'emmerde je pensais quand même qu'ils auraient ils auraient été mettre le capteur d'empreinte sous l'écran mais bon voir ce système clic clac coulissant ça va me rappeler mon vieux mon premier enfin un des premiers Samsung que j'ai eu j'en avais un petit à clapper comme ça enfin ce n'était pas un clapet c'était un coulissant mais alors là ça va être en maxi en grand comme ça ça peut être intéressant je vais essayer avec con pour trouver une coque mais bon Vivonex le Oppo et tout ça c'est pareil pour mettre trouver une coque sur le dessus là vu que ça coulisse ça va être emmerdant voilà alors alors David avec son attention cette mise à jour B104 et Fantôme elle est peut-être elle est peut-être là sans qu'on la voit ouais bah tu sais je ne sais pas si si Eric il a regardé mais je crois je regardais ce matin moi mise à jour mise à jour on ne voit pas et non pas de mise à jour votre système est à jour donc ouais mise à jour Fantôme d'Halloween quoi qu'Halloween c'est quand ? c'est demain l'événement l'événement aura lieu le mercredi 31 octobre 2018 voilà comme ça vous savez que c'est demain t'as rien dans l'autre il est au Nord 8x ouais Mac Pro tu veux faire quoi un test comme il s'amuse à faire ouvrir les applications tout ça un test de rapidité celui qui ferme les applis celui qui ne les ferme pas ouais ça peut être intéressant mais moi je pense que lui il devrait mettre au Nord 8x même qu'il a un an il y a surtout de l'animation de l'opérateur au démarrage oui aussi c'est pour ça que j'aime pas avoir j'aime préférer avoir un téléphone petit comparatif avec le 8x ouais bon c'est lui qui va gagner fait le clonage en live si ça veut pourquoi pas par contre je sais pas où elle va être cette appli là-dedans c'est pas là on peut être ici on fait une clon mais c'est quand vous n'allez rien voir alors ceci ouais attend ouvrir ça y est c'est bon donc ceci est téléphone de destination c'est celui si téléphone d'origine autorisé on grise on fait faire les trucs là il y aura une couille d'empater il me demande d'autoriser là voilà alors là il met un QR code sur le 8x et sur le mic dispo il me demande de le flasher donc je vais le flasher et puis on va voir qu'est-ce qu'il nous dit après voilà c'est bien pratique ces applis c'est un peu comme Smart Switch sur les Samsung c'est bien pratique il y a sur les On Plus aussi une application dans le téléphone intégrée dans le téléphone aussi qui le fait connexion au téléphone je vais aller côte à côte parce qu'il y a il n'a pas l'air de vouloir ici connexion au téléphone de destination en cours donc ça se connecte alors ouais Matisse Pro gagnant à mon avis ouais le Matisse Pro je pense qu'il sera gagnant même qu'il a un an je pense qu'il en a plus dans le ventre que lui quoi que lui il est rond pour les jeux ça je ne sais pas on va essayer je ferai peut-être une petite vidéo vite fait enfin alors vous voyez il demande de transférer donc on va transférer ça le fait donc je ne sais pas il va y avoir les photos les vidéos fond d'écran tout le bazar paramètres système ça a même 8 68 96 ça y est terminé donc ben voilà il est en train de télécharger tout le bazar alors lui il est sous 8.2.0 et lui 8.0.0 c'est bizarre donc là ça y est j'ai fait le con c'est bien ce qui me semblait heureusement que j'ai sauvegardé tout à l'heure sur lui j'ai fait le con j'ai envoyé ce qu'il y avait sur le Mac 10 Pro sur le 8X alors voilà c'est mort donc j'ai plus qu'à refaire la sauvegarde sur le 8X pour le remettre comme il était et puis je ferai la sauvegarde je remettrai j'ai fait l'inverse ça c'est c'est le direct je n'étais pas prêt allez on va dire petit commentaire et puis de toute façon je ne vais pas rester encore bien trop longtemps ça ne sert plus à rien il est très pratique pour protéger un petit téléphone ouais c'est ça et quand on va faire glisser il n'y aura rien qui protégera dessus Mathis tu peux avoir un slider avec le lecteur d'empreintes sous l'écran ouais le Honor Magic 2 ok Google qui est la plus belle du rayon voilà mars 1943 c'est sur le papier le 8X il est cuit mais en test réel voilà il faudrait essayer j'essayerai pourquoi pas il y en a qui aiment bien apparemment si vous aimez ce genre de test d'ouverture d'application tout ça et tout vous pouvez regarder j'ai vu ça c'est un gars sur Youtube c'est Tech c'est en majuscule Tech ma espace ma et lui il a comparé le 8X à un iPhone le dernier iPhone je ne sais pas comment il fait pour avoir tous les téléphones mais il fait des comparaisons avec tous les téléphones il les met même dans l'eau il essaye il a mis le 8X dans l'eau j'en vais envoyer la vidéo à Eric pour le prix le 8X pourrait avoir une meilleure stabilisation vidéo je ne sais pas en fait tiens je n'ai pas été voir dans les paramètres de l'huile les paramètres vidéo alors suivant 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 non je ne vais pas l'autoriser les paramètres il doit avoir la stabilisation je pense on va mettre sur vidéo et les paramètres il filme en 4K 16 9ème céréo full HD 1080p en 16 9ème céréo en 60 fps en 30 fps en 720 ok stabilisateur d'image tu vois elle est activée d'ailleurs mais en 4K il ne doit pas y avoir de stabilisation ça m'étonnerait tu vois en 4K il est désactivé il n'y a pas de stabilisation en 4K donc on va mettre en full HD 30 fps pour mon moment pour essayer si j'essaye ça vite fait bon je n'arrivais pas que j'ai fait l'inverse du téléphone putain dommage allez je vais vous pas tarder à vous laisser je vais finir de dire un petit peu les commentaires Halloween avec Michael Mayer le bogeyman by John on ne connait pas Michael Mayer Robert Petutachi ouais d'accord vous parlez entre vous le Huawei M10 Pro c'est le premier Smartphone à avoir DualSIM en 4G simultané eh bah tu vois tu m'en apprends une je ne savais pas je ne savais pas qu'il avait les deux cartes SIM en 4G bah c'est c'est une très bonne nouvelle bon personnellement je ne m'en sers pas trop du double SIM moi mais c'est une bonne nouvelle on peut le faire le mettre en avant pour une vente ou autre 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 alors ça transférera aussi les SMS ouais mais il faut que je réinitialise le Honor 8x maintenant parce que j'ai mis ça sur lui alors il faut que je le reparamètre et ça va être trop long donc je le referai puis allez je vais vous laisser bonne soirée à tous salut Franck fais des bises à tous les petits à ta chérie à tout le monde à bientôt normalement ça transfère tout ouais c'est comme Smart Switch sur Samsung les fonds d'écran tout les paramètres cette manipulation est possible pour passer de Samsung à Honor je crois que ça marche pas non mais il existe une application sur le Play Store je me rappelle plus du nom pour passer d'un fou moi j'avais fait avec les téléphones chinois je me rappelle plus du nom de l'application si je me rappelle je le mettrai en description si j'arrange mais ça existe une application qui le fait mais pas pour tous les téléphones aussi ça marche pas pour tous les téléphones c'est le bordel salut Red je t'avais pas vu j'espère que t'es pas plus haut dans les commentaires je t'avais pas vu dis moi ça vaut combien encore ça Huawei Mate 10 Pro bah tu vois moi je l'ai payé 299 euros que je l'ai eu aux enchères sur Ebay comme moi des fois ça peut être intéressant autrement je sais pas tu regardes sur Amazon on regardait vite fait merde mince Mate 10 Pro j'avais déjà regardé je crois ouais 399 euros le premier prix autrement t'en as 449 439 après c'est des Mate 10 Lite Mate 10 Lite fou non rien du tout donc comme je t'ai dit le premier prix 399 donc j'ai payé 100 euros de moins je vais essayer de revendre 50 euros de plus moi et puis voilà bon c'était pas du tout prévu encore une fois ce live là on en a parlé dans le live à Eric V donc allez voir sa chaîne je vous le dis pas tous ceux qui sont là sont des abonnés d'Eric V allez voir sa chaîne il fait des bonnes vidéos aussi c'est deux chaînes même et donc comme on en a parlé on a parlé du Mate 10 Pro j'ai dit ben j'y viens de le recevoir et puis voilà c'est parti en live allez pas mal allez je vous souhaite un bon appétit attend j'ai raté la prise sur Ebay 299 euros toujours au top le Honor Play le Honor Play ouais j'ai failli en acheter un à 230 euros mais bon non j'ai dit je garde mes sous si j'ai celui-là je prends celui-là mais Honor Play pareil ça marche très bien Bruno LTHT allez voir sa chaîne bon en ce moment il n'est pas trop dessus parce qu'il est fatigué il est malade mais autrement allez voir sa chaîne il ne vous en parlera je crois qu'il a fait il a téléchargé la bêta et il s'est inscrit et ça marche bien apparemment donc je ne sais pas il n'y a pas des bugs là au niveau de je ne sais pas bizarre allez bon appétit Pascal j'ai préparé les Carbonara merci pour l'AE bonne soirée n'oubliez pas les pouces bleus merci pour une fois que tu viens dans mon live que tu ne travailles pas salut Pascal à bientôt bye Mars salut Hervé bye à tous comment fais-tu Baptiste pour si tu as une très bonne affaire Eric ouais une très bonne affaire tu vois je suis gagné 100 euros par rapport à Amazon moi c'est pour essayer de le revendre gagner 50 euros dessus je n'ai pas un téléphone que je vais garder à moins que je découvre quelque chose qui qui me fasse oublier Samsung mais ça m'étonne ouais c'était c'est une bonne affaire on aurait pu peut-être le toucher moins il y en a encore en vente sur ebay après il faut voir s'il marche bien tout ça et tout ce qui n'est pas de problème parce que bon moi là j'ai deux jours pour vérifier tout ça s'il y a un problème ou je recontacte le gars on s'arrange comme ça ou ça passe par Paypal voilà je déclare un litige et puis comme j'avais fait pour le Honor 9 Lite pour basculer de Samsung à Honor non pas encore Michael Jackson Michel donc Michel Jackson je ne sais pas comment il faut le dire salutement salut à toi merci d'être venu tu arrives à la fin parce que je vais couper je ne sais pas parce que tu m'avais dit que tu l'avais commandé moi je t'ai dit que j'avais commandé que j'avais commandé quoi tu as toujours le Honor 8C dollars non le 8X ouais le Honor 8X qui va repartir parce que bon la mise à jour elle n'arrive pas et puis bon qu'est-ce que ça va apporter de plus le téléphone aura peut-être la stabilisation il n'y a pas un téléphone que moi personnellement je me sers avant qu'il perde de trop je vais essayer de le revendre aussi pour pouvoir investir dans d'autres téléphones et faire d'autres petites vidéos des petits trucs comme ça moi ça me permet d'essayer plusieurs téléphones voilà allez sur ce je vous dis bonne soirée à tous portez-vous tous bien mettez-vous à l'abri de la neige et du froid et puis à bientôt à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et puis à bientôt